Bienvenue dans la plus vieille auberge de Paris. Aujourd'hui, donc, on va vous préparer une tarte au pinambour, simple, rapide, efficace, qui coûte pas cher, mais qui est vraiment très, très bonne. Bienvenue, suivez-moi. Soyez les bienvenus dans une institution parisienne, vieille de 600 ans, que le chef Grégory Garimbay a hissé pour la première fois jusqu'aux étoiles. Cette maison, elle a une âme. Je trouve qu'elle est extraordinaire de par ses pierres, de par ses poutres. Levé au cœur du 3e arrondissement de la capitale, cette demeure historique a été bâtie par Nicolas Flamel, que la légende décrit comme un alchimiste. Jamais j'aurais imaginé être chef pour ma première place de chef dans la plus vieille maison de Paris. C'est une belle histoire et j'en suis fier et heureux. Aujourd'hui, Grégory, véritable magicien, sublime le topinambour, dont la mauvaise réputation reste pourtant tenace. Le topinambour, ça ne vous donne pas forcément envie. C'est assez fade. Les grands-parents, eux, vont vous dire que le topinambour, j'en ai assez mangé. Nous, on va le remettre au goût du jour. Ça va être vraiment simple, gourmand, efficace. Le chef débute sa recette en chemisant son plat de papier cuisson enduit de beurre clarifié. Alors maintenant, en fait, on va tailler nos topinambours. Et pour éviter qu'ils s'oxydent, qu'ils noircissent, l'astuce, petit jus de citron dans l'eau. Ensuite, il vous faut une mandoline, bien sûr. Alors il faut tailler assez fin. On garde bien évidemment la peau parce que c'est dans la peau qu'il y a vraiment tous les nutriments. Et le goût en lui-même du topinambour va être dans la peau. Et pour dénicher les meilleures gourmandises, c'est à Mathieu, primeur, que notre chef du jour fait confiance. C'est beau, c'est gros, c'est frais. C'est encore humide. C'est exceptionnel, ça. C'est un tubercule. Ce qui est marrant, c'est qu'il vient d'une plante qui a atteint 3 mètres de haut. Il va donner à peu près une dizaine de tubercules. Ensuite, il a arraché. Il est laissé conserver dans la terre. Sinon, il va se déshydrater. C'est l'explorateur français Samuel de Champlain qui nous rapporte ces fameux topinambours d'Amérique du Nord en 1603. Mais au même moment, 16 membres de la tribu des Toupinambasses étaient amenés de force du Brésil vers l'Hexagone. La concordance des dates crée la confusion et le nom brésilien est alors donné au tubercule. Là, c'est vraiment le pic. On peut aller jusqu'au mois de mars. Merci, chef. Merci beaucoup. Merci mille fois. Merci pour voir. Diplôme de cuisine en poche, Grégory fait ses armes dans les brigades d'établissement prestigieux avant d'obtenir en mars 2022 la consécration du célèbre guide rouge. Mes parents aujourd'hui sont fiers. Ma mère est très fière. Parce qu'à l'époque, vous savez, je commençais en 2001. En 2001, c'était pas la même chose. Quand j'ai dit à mes parents que je vais faire cuisiner, ils habitent un petit village, c'était un peu la honte. C'était la voie de garage, c'était soit vous faisiez mécanicien ou cuisinier. Moi, la cuisine, ça m'animait. Et maintenant, ces gens-là qui disent ah oui, il veut faire de la cuisine. Ces gens-là, maintenant, ces mêmes gens disent un bravo. C'est tout. C'est de l'amour. Encore une fois. Le chef égoutte les topinambours et les assaisonne avec de la fleur de sel. Donc maintenant, on va mettre le laurier. Donc c'est juste du laurier qu'on a nettoyé, qu'on a séché, qu'on a mixé. Ça va apporter le côté herbacé. Donc on va mettre la poudre de sumac. Donc le sumac, lui, il va venir réveiller avec l'acidité. Ça va venir vous titiller, en fait, sur le bord de la langue. Il ajoute aussi du piment fumé. Ça sent bon, mais vraiment. Rien que là. Et du beurre clarifié. Et là, on va les passer 3-4 minutes au four pour justement qu'ils viennent se ramollir un tout petit peu, éviter que le beurre ne se fige et pour procéder après au montage avec les topinambours qui seront vraiment à la bonne texture. Grégory superpose avec patience plusieurs couches de topinambours. Donc maintenant, on va venir détailler le feuilletage pour venir le poser sur notre tarte et après la mettre au four. Et là, maintenant, on est prêt à le lancer en fuissons 25 minutes à 180 degrés. Et c'est là que toute la magie opère. À croire que l'esprit de Nicolas Flamel, le créateur de l'auberge, hante encore les lieux. Qu'il ait fait bâtir cette maison-là, les plus pauvres et les plus démunis pouvaient venir y manger et y dormir gratuitement. En échange, en fait, il fallait juste qu'il lise la prière qu'il a d'inscrire, en fait, sur la façade de la maison. C'est ça, en fait, qu'il le connaît aussi dans des romans, on le connaît dans des films. Mais Nicolas Flamel, c'était un alchimiste. Il aurait soi-disant trouvé la pierre philosophale qui avait le pouvoir de changer le plomb en or. Grégory accompagne sa tarte d'un condiment qu'il réalise avec un mélange de mascarpone, de réfort râpé et d'huile d'olive. On n'essaie pas de changer le plomb en or, mais en tout cas, on essaie de changer le topinambour en émotion. Cette tatin de topinambour vous donnera les larmes aux yeux.